Salut à tous, moi c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Cronenbourg, premier brasseur de France. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaboratrices de Cronenbourg, à commencer par Andrea, chef de produit Tourtel Twist. Salut Andrea, comment ça va ? Salut, très bien et toi ? Super, et on est également avec Charlotte, qui est Consumer Insights Manager. Salut Charlotte, ça va ? Hello, ça va et toi ? Ouais, très bien, merci beaucoup à toutes les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked et bienvenue également à ceux qui nous regardent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Job Teaser ou encore à nous follow sur Instagram, Job Teaser underscore FR, pour découvrir encore plus de contenu et être informé des événements à venir. Alors, si nous sommes avec Andrea et Charlotte aujourd'hui, et bien c'est parce que Cronenbourg est à la conquête de ses nouveaux talents en marketing. Alors, quels sont les profils et les qualités recherchées pour faire du marketing chez Cronenbourg ? Quels sont les nouveaux enjeux du premier brasseur de France dans un secteur en pleine évolution ? On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation de Cronenbourg en mode express, c'est le picheminat. Charlotte, tu le sais, je vais te donner la parole. Le principe est très, très simple. Enfin, très, très simple, c'est selon. Mais voilà, il va falloir que tu présentes Cronenbourg à celles et ceux qui nous regardent le tout en une minute, Crono. Allez, une minute trente. Ça va le faire ? C'est bon, allez, j'accepte le défi. Alors, on va essayer de faire court. Donc, Cronenbourg, c'est un brasseur français et alsacien depuis 1664. Donc, on a plus de 350 ans et on est l'une des plus anciennes entreprises de France. On appartient également au groupe Carlsberg, qui est le troisième brasseur mondial. Et on dispose d'un portefeuille de marques assez large, avec des marques très connues, que vous connaissez sûrement, comme Cronenbourg, 1664, Grimbergen, Tourtel Twist, ou même des marques comme Brooklyn ou Pietra, qui font également partie de notre portefeuille. On distribue nos bières dans deux circuits, ce qu'on appelle la GMS, donc Grande et Moyenne Surface, ou le CHD, qui veut dire Consommation hors domicile. Concrètement, c'est les cafés, les hôtels-restaurants ou des enseignes nationales, comme le Club Med ou Hippopotamus. Et on est également présent dans des festivals, comme par exemple le Hellfest, ou les Vieilles Charrues. Donc, voilà, donc Cronenbourg, c'est de nombreuses années d'expérience, un savoir-faire qui a traversé les siècles, et surtout une entreprise qui a su se renouveler et renouveler son offre pour s'adapter au goût des Français qui ont beaucoup évolué ces dernières années. J'ai tenu la minute ? Je pense qu'on est bon. On est bon, en tout cas, c'est un pitch qui donne envie de se poser en terrasse. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de me poser sur une petite terrasse. Et surtout, on l'a compris, Cronenbourg, tu l'as dit Charlotte, possède une variété de marques sur un marché en transformation. Alors, quels sont les enjeux du secteur de la bière aujourd'hui ? Comment ça fonctionne du côté des équipes marketing de Cronenbourg ? Et quelles sont les perspectives de carrière pour un jeune talent ? Eh bien, Charlotte et Andréa sont là pour répondre à toutes ces questions. Et plus encore, c'est parti. Alors, Charlotte, c'est vrai que depuis quelques années, on constate une vraie effervescence du marché de la bière, notamment avec la montée en puissance des microbrasseries. Comment se situe Cronenbourg aujourd'hui sur ce marché en pleine évolution ? Et quels sont vos enjeux futurs ? Alors, le marché de la bière, c'est vrai que c'est un marché qui a énormément évolué, qui s'est transformé ces dernières années. C'est un marché qui est hyper dynamique et surtout, c'est un marché qui est très innovant. C'est un marché en croissance qui occupe… La bière aujourd'hui, elle va occuper un poids volume de plus en plus important au sein des boissons au sens large. Et c'est également un marché qui se valorise. Pour illustrer un peu le dynamisme de ce marché de la bière, effectivement, tu parlais de l'émergence des microbrasseries. Elles ont contribué fortement à faire grandir ce marché avec des bières qu'on appelle craft ou artisanales. Rapidement, si je peux vous donner un chiffre, dans les années 80-90, on comptait environ une trentaine de brasseries en France. On est passé à environ 1 600 sur les chiffres de 2018. Donc, vraiment, un marché très dynamique. Et ce dynamisme, il ne vient pas uniquement des brasseries artisanales. Il va venir aussi des grands brasseurs historiques, comme Cronenbourg, qui ont contribué à innover et à aller chercher des nouveaux consommateurs. Et donc, face à l'émergence de toutes ces nouvelles offres, la cible des consommateurs de bières, elle a également beaucoup évolué, elle s'est élargie, elle est plus jeune et plus féminine qu'avant. Et donc, c'est face à toutes ces transformations que Cronenbourg opère aujourd'hui et s'adapte au marché et à la demande des consommateurs. Par exemple, si je peux compléter, avant, les bières blondes, c'était l'essentiel de l'offre. C'était principalement ce type de bière qu'on retrouvait dans les différents points de vente. Aujourd'hui, au-delà des bières nantes, on a de nombreuses propositions. Par exemple, il y a des nouvelles bières comme Tourpé-le-Puis, qui est une boisson sans alcool, ou alors C64-00. Il y a aussi des bières d'Abbaye, comme Green Burger, des bons de dégustation, comme C64 Création, ou encore les fameuses bières Kraft, comme Pietras. Donc aujourd'hui, les consommateurs ont un énorme choix et ça permet de proposer une boisson pour tous les goûts. Alors, parmi les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, certains, c'est vrai, pourraient avoir quelques clichés en tête quand on leur parle d'une entreprise qui fabrique de la bière. Andrea, Charlotte, qu'est-ce que vous avez envie de répondre un peu à ces idées reçues ? Alors, les clichés, il y en a effectivement, ces idées reçues ou ces clichés. La question qu'on va nous poser généralement, c'est est-ce que quand on travaille chez Crenembourg, on boit de la bière toute la journée ? La réponse, bien évidemment, est non. Donc voilà, on vous rassure sur ce point, on ne boit pas de la bière toute la journée. Alors, sauf si on parle des tourtes et piques, que c'est une bière sans alcool, et ça, pour le coup, on en a à disposition. Mais sinon, oui, en marketing, forcément, on est au cœur du processus de création des nouveaux brassins. Donc, on est accompagné de nos maîtres brasseurs et on a un processus qui est très encadré avec des protocoles bien définis. Donc voilà, tout ça, ça se fait dans le savoir-faire de Crenembourg. Mais c'est vrai que forcément, on pense aussi à un peu une culture du bien-vivre quand on pense à une entreprise comme Crenembourg. Alors, c'est sûr que c'est une entreprise conviviale dans laquelle il y a une très bonne ambiance et justement, Tourtel Twist participe à ces moments de convivialité au bureau et avoir une ambiance détendue. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant, parce que c'est le sujet principalement de l'émission, qu'on parle des métiers du marketing chez vous, chez Crenembourg. On va commencer avec toi, Andrea. Tu es chef de produit Tourtel Twist. On l'a évoqué là plusieurs fois. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi consiste ton métier concrètement et quels prérequis faut-il avoir si on veut occuper du coup un poste tel que le Tcheng ? Tout à fait. Alors, le métier des chefs de produit est simple, il est développé et faire grandir une marque. Donc, pour ce faire, il y a des projets très variés comme le développement d'un nouveau produit, de nouvelles recettes, mais il y a aussi toute la communication autour de ces produits, l'activation et évidemment, l'analyse des performances via des chiffres. Donc, chez Crenembourg, concrètement, le jeu des chefs des produits est super intéressant et très varié. Donc, par exemple, moi, j'ai participé au lancement des innovations de cette année à la fois avec le brief produit, ensuite la dégustation des différentes fises des recettes, le choix de la recette gagnante et derrière, quand on a décidé de lancer une recette, la création du packaging, le tournage du spot de télé, la création du plan média. Donc, c'est vraiment un métier qui est très varié. On va de la création jusqu'à la mise en marché et du coup, pour pouvoir faire ce métier, il faut être agile, il faut avoir un esprit analytique et trop organisé, mais surtout, avoir plein de bonnes humeurs pour pouvoir créer des produits convivieux comme ce de commune. Alors, Charlotte, toi, tu es Consumer Insights Manager, c'est également un poste du domaine marketing, mais pour autant, tes missions sont très différentes de celles d'Andrea, c'est ça ? Effectivement. Alors, moi, je fais partie effectivement de l'équipe Consumer Insights. Donc, chez Cronenbourg, effectivement, l'équipe Consumer Insights fait partie de l'équipe marketing, mais on va également avoir un rôle un peu plus large au sein de l'organisation. Notre métier, concrètement, c'est d'analyser le marché, de comprendre les évolutions et d'anticiper les mutations de demain. Au final, le service Consumer Insights a un rôle véritablement clé et stratégique au sein de l'entreprise. En résumé, notre mission, c'est de donner à l'organisation les bonnes informations pour qu'elle puisse prendre les bonnes décisions. Je ne vais pas forcément être très objectif sur la question, mais c'est un métier qui est véritablement, pour moi, un métier passionnant. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, on va analyser l'évolution des ventes sur nos marques, sur les deux réseaux. On va analyser l'évolution des profils des shoppers qui vont acheter nos produits et surtout essayer de comprendre le pourquoi et de trouver les explications derrière les performances de nos marques. On va analyser, par exemple, la perception de nos marques, l'appréciation que les consommateurs vont avoir de nos liquides pour s'assurer de délivrer la meilleure expérience possible pour les consommateurs. On va également analyser la perception de nos codes de marques ou de notre identité visuelle, de nos packaging ou même de nos communications comme la copie, le spot télé de Tourtel Twist. Et on va avoir enfin un dernier challenge, si je peux dire ça comme ça, c'est d'aider l'organisation à anticiper les évolutions du marché pour demain à travers l'analyse des tendances et donc d'accompagner les équipes dans les processus d'innovation ou de rénovation sur nos marques. Donc, c'est un poste véritablement transversal. On va travailler avec l'ensemble de l'équipe marketing sur toutes les marques du groupe et comme je le disais au début, on va aussi travailler avec d'autres services de l'entreprise puisqu'on est véritablement très transversal et on va travailler par exemple avec les équipes customers sur les deux réseaux à la fois donc GMS, grande et moyenne surface et le hors domicile et en ce qui concerne je dirais les prérequis pour ce type de poste, c'est assez similaire à ce qu'on peut rechercher en marketing. Il faut évidemment un fort esprit d'analyse et surtout une grande curiosité je dirais. Et maîtriser peut-être Excel parce que ça parle beaucoup d'analyse, de données donc il faut quand même aimer Excel si j'ai bien compris, non ? Alors oui, forcément quand on se parle d'analyse, de données, il faut quand même aimer les chiffres et aimer les tableaux Excel. Bon, très bien, il faut le dire, il faut le dire. Alors si on fait cette émission ensemble c'est aussi parce que vous êtes à la conquête de jeunes talents sur les métiers du marketing. Est-ce que vous pourriez nous dire Andrea peut-être plus précisément quel type de contrat, poste et formation vous recherchez et à partir de quand on peut postuler ? Oui, tout à fait. Alors nous recrutons chaque semestre une promotion des stagiaires pour accompagner nos marques et donc les arrivées se font en janvier et en juillet donc il faut postuler aux environs d'octobre pour la promotion de janvier et de mars pour la promotion du juillet. Nous avons aussi deux contrats en alternance, une pour l'équipe des charlottes au Consulant Insight et une autre pour l'équipe média et digital marketing et la rentrée de ces postes d'alternance s'est faite en septembre. Et nous, on cible pour tous ces postes-là au marketing des profils qui sont Bac plus 4 ou plus 5 d'université ou d'école de commerce et il peut nous arriver aussi d'intégrer des profils d'école d'ingénieurs avec une organisation agro-marcétienne. Ok, super, merci, c'est très clair, Andrea. Charlotte, pour compléter et pour aller un petit peu plus loin, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroule le processus d'embauche chez Cronenbourg ? Alors, oui, donc les processus d'embauche. pour les stages, la première étape, ça va être, elle va se faire par visio, donc en différé et ensuite, il va y avoir un entretien avec les RH et on termine par un entretien avec le manager. Pour les CDI, c'est presque pareil, donc la première étape, ça va être un entretien par visio avec l'équipe de recrutement, puis un entretien avec le manager et le responsable RH et enfin, un entretien avec le N plus 2. Donc voilà, donc des processus assez efficaces pour pouvoir découvrir un peu le meilleur de chacun et des candidats donc potentiels pour les postes. Alors, juste pour préciser parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, moi-même, j'avoue, je ne connaissais pas le terme, qu'est-ce que c'est qu'un visio différé ? Tu dis que c'était la première étape. C'est un entretien qui va se faire où les candidats vont pouvoir s'enregistrer en amont pour répondre aux premières questions du processus de recrutement. D'accord, donc on s'enregistre soi-même en vidéo, on poste ça sur votre site, c'est ça ? Exactement. OK, très bien. On va passer maintenant à l'intégration. Ça y est, les jeunes arrivent, intègrent Cronanbourg. Du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Andréa, peut-être comment se passe justement l'onboarding de ces nouveaux collaborateurs et est-ce qu'il y a un système de mentoring ? Oui, alors chez Cronanbourg, on a une très bonne intégration de nos stagiaires. Ils sont partie intégrante de nos équipes. Donc tout d'abord, ils sont accueillis une première matinée par leur manager et ensuite, toute une demi-journée par l'équipe RH. Ça va leur permettre déjà de connaître leur équipe, mais aussi toute la promotion des stagiaires. Donc tu peux faire connaissance et avoir les premiers échanges en équipe. Ensuite, les deux premières semaines de leur stage, il y a tout un parcours de formation dans lequel ils vont rencontrer des représentants de toutes les directions. Ça leur permet déjà de savoir quels sont les autres métiers qui existent dans l'entreprise, mais aussi de rencontrer leurs futurs interlocuteurs. Donc ça facilite énormément les échanges quand on arrive dans l'entreprise. Et plus particulièrement, les stagiaires marketing, ils ont également deux formations au panel. Donc au panel IRI et CONTA. Et ensuite, à mi-parcours, il y a un entretien RH et un entretien avec le manager pour faire un point d'étude suivi, s'assurer que le stage correspond bien aux attentes du stagiaire et pouvoir éventuellement faire des tests de ce monde, proposer de nouveaux projets. Bien évidemment, tout du long du stage, il y a du feedback continu de la part du manager pour bien former et accompagner la montée et la compétence de l'équipe et donc des stagiaires. Et ensuite, en fin des stages, il y a un dernier entretien avec l'équipe RH pour évaluer quelle est la suite qu'on peut donner à chaque candidat. Justement, merci pour cette petite passe décisive. Andrea, un des sujets qui préoccupe les jeunes forcément, c'est la possibilité aussi de décrocher un CDI dans l'entreprise où ils vont réaliser leur alternance ou leur stage de fin d'études. quelle est la politique de Cronenbours sur ce sujet ? Alors, vas-y Charlotte, et on te dit tout de suite. Oui, alors l'objectif, effectivement, ça va être de puiser dans le vivier des stagiaires alternants ou anciens stagiaires ou anciens alternants pour le futur. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une opportunité qui s'ouvre, on va étudier en priorité les candidatures de ce pool de jeunes talents. Mais effectivement, j'aurais pu te laisser prendre la parole en premier, Andrea, puisqu'au vu de ton parcours, tu es un bon exemple de parcours alternance et puis embauche puisque tu avais commencé chez nous en alternance. Tout à fait. Alors moi, j'ai commencé, je suis arrivée chez Cronenbours en 2007 en tant qu'alternante sur la marque Skoll. Donc, c'était une alternance d'annonce en tant qu'assistant chef des produits et ensuite, j'ai été récrutée en CDI dans l'équipe marketing au sein de l'équipe digitale et médiatique. Et maintenant, actuellement, je suis donc chef de produit sur la marque Tortelli. Donc, c'est la preuve qu'il y a des suites aux stagères et qu'ensuite, il y a un parcours qui peut évoluer au centre de l'entreprise. Bon, super, merci beaucoup, Andrea, Charlotte, pour toutes ces réponses. J'ai une dernière question à vous poser. Ça concerne un point qui peut être déterminant dans l'orientation professionnelle des jeunes, c'est la RSE. Je voulais vous demander comment se situe Cronenbours sur ces sujets. Alors, la RSE, effectivement, c'est un vaste sujet qui va beaucoup préoccuper les étudiants avec lesquels on peut être amené à échanger. Et effectivement, c'est souvent une des raisons pour lesquelles ils souhaitent rejoindre le groupe. l'entreprise, elle a vraiment à cœur, la RSE est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, je dirais, depuis de nombreuses années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80 % de notre production, elle est acheminée par train, puisque notre brasserie à Aubernais, elle est reliée directement au rail de la SNCF. Et ça, ça ne date pas d'hier, puisque, effectivement, c'était un choix de l'entreprise dès les années 1850, à l'époque, de s'installer dans le quartier Cronenbourg, à Strasbourg, pour être reliée directement au chemin de faire des choix en termes de RSE et de l'entreprise qui ont été faits il y a longtemps. Après, on va avoir plein d'initiatives et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. On va, par exemple, avoir des initiatives pour réduire notre consommation d'eau. Il faut savoir que dans les années 70, début des années 70, il fallait environ 12 litres d'eau pour produire un litre de bière. Aujourd'hui, en 2020, on a réussi à passer sous la barre des 4 litres puisqu'on est aujourd'hui autour des 3,9 litres d'eau pour produire un litre de bière. Donc, on est vraiment aussi dans une démarche d'amélioration continue. Et voilà, la RSE, c'est vraiment quelque chose d'important et au cœur de la stratégie de l'entreprise. Merci beaucoup, Charlotte. Et merci, Andréa aussi, d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ça va donner envie aux jeunes qui nous regardent de tenter leur chance chez Cronenbourg. Et justement, restez avec nous quelques minutes encore puisque Andréa et Charlotte vont maintenant donner leurs meilleurs conseils pour bien postuler chez Cronenbourg. C'est l'heure des tips to be on top. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, Andréa, Charlotte, l'entretien d'embauche peut être un exercice sourd de stress pour les jeunes. Du coup, quels conseils vous donneriez à celles et ceux qui passeraient un entretien chez Cronenbourg ? Alors, l'agilité, il faut être super agile. Quand on travaille au marketing et qu'on veut rejoindre une entreprise comme Cronenbourg, il faut avoir un esprit très analytique car, comme le dit à Charlotte, on étudie les performances de nos marques mais il faut aussi être très créatif dans la recherche des solutions parce qu'on travaille non seulement avec des produits très attendus mais aussi on travaille à l'interface avec énormément d'équipes et des directions. Donc, on travaille avec les directions de supply, juridique, finance, commerciale, il faut vraiment être capable de composer avec tous les enjeux qui se présentent dans nos différents projets. Du coup, être agile dans un entretien, ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire pouvoir répondre aux questions mais aussi savoir remettre en question son intervieweur, savoir poser des questions aussi quand on a de s'inquiétude et voilà, n'est pas hésitée à surprendre avec sa curiosité, sa préparation de l'entretien et son intérêt par nos produits. Charlotte, tu veux compléter peut-être ? Je peux compléter mais je pense qu'Andréa a déjà tout dit. Je rajouterai peut-être la bonne humeur ? Oui, c'est important. Effectivement, on l'a dit, une entreprise conviviale chez Cronenburg, c'est mieux d'arriver avec le sourire. Une autre question que j'aimerais vous poser, quel est le soft skill à avoir si on veut faire du marketing chez Cronenburg ? On a parlé d'agilité, est-ce qu'il y a autre chose ? Agilité, créativité, curiosité. Cruyocité, effectivement, ça en fait trois, c'est déjà pas mal. C'est bien, écoutez, je pense qu'on va en rester là. Merci beaucoup, Andréa Charlotte, ça y est, on arrive dans la dernière ligne droite de cette émission, il va nous rester quelques instants ensemble pour donner votre mot de la fin, c'est l'heure du last but not least. Charlotte, Andréa, je vous laisse, carte blanche, voilà, c'est à vous de conclure cette émission, donc quand vous voulez. pour conclure, vous ne battez pas, vous ne battez pas. Oui, alors je pense que juste dire que les stagiaires globalement se sentent bien chez nous et ça fait, je crois, plus de sept ans qu'on a le label Happy Trainee. Donc voilà, et donc on a des très, très bons classements sur ce label-là. en tout cas, c'est une expérience très enrichissante et c'est très agréable de travailler au sein de chez Cronenbourg. Alors, n'hésitez pas, il faut postuler, il faut envoyer son CV, il y a plusieurs plateformes pour le faire, dont le Job 6 heures, donc voilà, partagez avec nous, on a hâte de découvrir vos parcours, vos personnalités et vos différents talents. Super, belle conclusion. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked, j'espère que ça a été, ça va ? Très bien. Parfait. Eh bien, parfait, merci également aux étudiants qui nous ont suivis jusqu'au bout, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la chaîne YouTube de Job Teaser et pour être informé de tous les événements à venir, ça se passe sur Instagram, Job Teaser underscore FR. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions Unlocked. Ciao, ciao !